Dans cette vidéo, nous allons traiter un exercice très intéressant sur les nombres complexes, un exercice type BAC du National 2015, session normale, version numéro 1. Cet exercice contient deux parties. Dans la première, on donne un nombre complexe a qui est égal à 2 plus racine de 2 plus i racine de 2. Dans la première question, on demande le module de ce nombre complexe, on demande de démontrer que c'est 2 racine de 2 plus racine de 2. Deuxième question, on demande de vérifier que le a égale 2 facteur de 1 plus cos plus 4 plus 2i sin plus 4. Dans la troisième question, en linearisant cos car et theta, où theta est un nombre réel donné, on vous demande de démontrer que 1 plus cos 2 theta égale 2 cos car et theta. Dans la question b, on vous demande de montrer que a égale à 4 cos car et pi sur 8 plus 4i cos pi sur 8 sin pi sur 8. Dans la question, on demande de montrer que c'est 1. Et puis, on demande aussi de trouver ou bien de démontrer que a puissance 4 est égal à 2 racine de 2 plus racine de 2 plus 4i. Dans la deuxième partie, c'est une partie dans laquelle on pose des questions sur la géométrie. Alors, dans le plan complexe mini d'un repère autonomie, on considère les points a et oméga tels que d'abscisse ou bien d'abscisse respectives à petit a et petit oméga tels que a égale à ça et oméga égale racine de 2. Et, on considère la rotation R de centre A et l'angle pi sur 2. Il y a deux questions. Dans la première, petit a, on vous demande de démontrer que b, petit b, est l'affixe du point grand b, image de A par la rotation R. On vous demande de démontrer que b, c'est 2i. Et, dans la deuxième question, on vous demande de trouver ou bien de déterminer la nature de l'ensemble des points M d'affixe Z, vérifiant la relation module de Z moins 2i égale 2. Voilà donc pour l'énoncer. Bien, commençons par la première partie de l'exercice. Première question. On doit calculer ici le module du nombre complexe A. Alors, on a A égale 2 plus racine de 2 comme partie réelle plus i racine de 2. Racine de 2, c'est la partie imaginaire. Donc, on sait que le module d'un nombre complexe, c'est racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Ce qui donne ici, 2 plus racine de 2 au carré, c'est une identité remarquable. Ça donne 4 plus 4 racine de 2 plus 2. Et ici, racine de 2 au carré, c'est 2. Donc, ce calcul donne 4 plus 2 plus 2, ça fait 8. Et ici, on a 4 racine de 2. Donc, ce qui donne racine de 8 plus 4 racine de 2. En factorisant par 4, on trouve racine de 4, facteur de 2 plus racine de 2. Donc, racine de 4, c'est 2. Et on trouve module de A, c'est 2, multiplié par racine de 2 plus racine de 2. Donc, c'est ça, le module du nombre complexe A. Pour la deuxième question, on doit montrer que A égale 2, facteur de 1 plus cos pi sur 4, plus 2i sinus pi sur 4. Alors, la formule de A, c'est 2 plus racine de 2 plus i racine de 2. Alors, on peut factoriser ici par 2, parce que pour mettre en évidence cos pi sur 4, qui est racine de 2 sur 2, il faut factoriser ici par 2. Et pour mettre en évidence sinus de pi sur 4, qui est aussi racine de 2 sur 2, il faut multiplier et diviser ici par 2. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, on a obtenu 2 facteurs de 1 plus racine de 2 sur 2 plus 2i racine de 2 sur 2. Alors, le racine de 2 sur 2 qui est ici, c'est bien le cosinus de pi sur 4. Et racine de 2 sur 2 qui est ici, c'est bien le sinus de pi sur 4. Donc, on obtient bien A égale 2 facteurs de 1 plus cos pi sur 4 plus 2i sinus pi sur 4. Voyons maintenant la question 3 pesita. Ici, on doit linéariser cos carré theta pour prouver à la fin que 2 cos carré theta est égal à 1 plus cos 2 theta. Alors, pour la linéarisation, on doit utiliser la formule de l'air. La voie là qui donne cos theta en fonction de e i theta et e moins i theta. On a cos theta est égal à e i theta plus e au moins i theta sur 2. Alors, on peut dire que cos carré theta est égal à ça au carré, ce qui donne un quart multiplié par cette identité remarquable, e i theta plus e moins i theta au carré. Ici, on a un quart, ici on doit développer l'identité remarquable, ce qui donne le carré, le premier carré, c'est e 2i theta plus le double produit plus le deuxième carré, e moins 2i theta. Alors, ici on peut remarquer qu'on a un, parce que e i theta multiplié par e moins i theta, c'est e puissance 0, c'est 1, ce qui donne, alors ici c'est 2, voilà, et ici on doit regrouper ces deux puissances, ce qui donne cos carré theta est égal à un quart fois 700 plus 2. Alors là, on peut revenir à la formule de l'air. On va l'appliquer pour, au lieu de theta, on va l'appliquer pour 2 theta, ce qui donne 700 est égal à 2 fois cos 2 theta, c'est ce qu'on a fait ici. Donc on a remplacé 700 par 2 cos 2 theta d'après la formule de l'air. Et ici on a 2. Alors maintenant, voilà, c'est expliqué ici. Maintenant, la cos carré theta est égale, on va factoriser par 2, donc ça donne 2 quarts cos 2 theta plus 1, ou encore 1 demi facteur de 1 plus cos 2 theta. Alors maintenant, il suffit de multiplier par 2 pour retrouver la formule volu, qui est 2 cos carré theta égale 1 plus cos 2 theta. C'est ce qu'on veut démontrer dans cette question. Alors, pour la question petit b, troisième en petit b, on doit démontrer que le A, le complexe A, s'écrit sous cette forme. Alors, on a déjà démontré que A égale 2 facteur de 1 plus cos pi sur 4 plus 2i sinus pi sur 4. Bien, en utilisant la question précédente, on peut écrire, en prenant theta égale à pi sur 8, on a déjà démontré que 1 plus cos 2 theta égale à 2 cos carré theta. Donc, en prenant theta égale à pi sur 8, on trouve ça, 1 plus cos 2 theta, c'est-à-dire pi sur 4, est égale à 2 cos carré theta, qui est pi sur 8. On a pris theta égale pi sur 8, on a appliqué la formule de la question précédente. Donc, ça, c'est-à-dire 1 plus cos pi sur 4, peut être remplacé par ceci. Maintenant, on doit remplacer sinus pi sur 4 par autre chose pour faire apparaître pi sur 8. Alors, bien sûr, ici, on a une formule qui est sinus x égale 2 sinus x sur 2 cos x sur 2, c'est une formule trigonométrique. Donc, on va l'appliquer en prenant x égale pi sur 4. Donc, on va trouver sinus pi sur 4 égale à 2 fois sinus la moitié de pi sur 4 qui est pi sur 8 fois cosinus la moitié de pi sur 4 qui est pi sur 8. Bien. Donc, on peut remplacer ici sinus pi sur 4 par ça. Et on trouve le a 1 plus cos pi sur 4 est remplacé par 2 cos carré pi sur 8 ici. Et le sinus pi sur 4 est remplacé par 2 sinus pi sur 8 cos pi sur 8. Donc, le a s'écrit comme ça. Alors, maintenant, le calcul donne 2 fois 2 c'est 4 cos carré pi sur 8 plus 4i sinus pi sur 8 cos sin pi sur 8. Et c'est la formule qu'on veut démontrer. Bien. Maintenant, nous sommes arrivés à la question c dans laquelle on va déterminer l'écriture trigonométrique du nombre complexe A. Alors, on vient de voir que A s'écrit sous la forme A cos carré pi sur 8 plus 4i sinus pi sur 8 cos pi sur 8. Alors, bien sûr, ici, on peut factoriser par 4 et pas cos pi sur 8. Donc, on trouve A égale 4 cos pi sur 8 facteur de ça. Alors, vous voyez ici à l'intérieur la forme cos alpha plus i sinus alpha. Et ici, vous avez un nombre à l'extérieur. On doit voir si ce nombre est positif pour pouvoir affirmer que cette écriture est bien l'écriture trigonométrique. Donc, le cos pi sur 8, on a l'angle pi sur 8, ou bien la valeur pi sur 8, il est situé entre 0 et pi sur 2 strictement. Donc, on peut dire que, puisque cet angle est compris entre ces deux valeurs 0 et pi sur 2, donc on peut dire que le cos pi sur 8 est strictement positif. Et bien sûr, le 4 est positif. Donc, le nombre 4 cos pi sur 8 est un nombre positif. Donc, on peut dire, on peut le considérer comme module. C'est le module du nombre complexe A. Et l'argument, c'est bien sûr pi sur 8 modulo 2pi. Donc, cette écriture est bien l'écriture trigonométrique du nombre complexe A avec le module égale 4 cos pi sur 8. Et l'argument, c'est pi sur 8 plus pi sur 8 modulo 2pi. Bien, alors, une fois la formule, ou bien l'écriture trigonométrique de A est trouvée, on peut calculer les puissances de A. Ici, on vous demande de calculer A puissance 4. Donc, on a déjà vu que A s'écrit comme ça, c'est la formule trigonométrique. Alors, il vaut mieux trouver la formule ou bien l'écriture exponentielle. C'est très simple. On l'utilise souvent pour calculer les puissances parce que c'est très simple. C'est une formule intelligente qui donne les puissances facilement. Donc, A puissance 4, c'est tout simplement tout ça, puissance 4, ce qui donne directement 4 cos pi sur 8, le taux puissance 4, multiplié par exponentielle I pi sur 8, le taux puissance 4. Alors, pour cette, ça c'est un nombre, c'est, on va le laisser comme ça pour le moment. Bon, mais le E puissance I pi sur 8 s'écrit E puissance 4 I pi sur 8, ce qui donne E I pi sur 2. Alors, on sait que ça c'est I, exponentielle I pi sur 2, ça donne I. Donc, voilà, on a écrit ici. Donc, on peut dire que A puissance 4, c'est bien 4 cos pi sur 8 puissance 4 fois I et ce qui est demandé dans cette question. Passons maintenant à la partie 2 de l'exercice. Dans la première question, petit a, alors là, on doit trouver l'image du point A par la rotation R. Alors, dans l'exercice, la rotation R, c'est la rotation qu'il y a pour centre oméga et pour angle alpha égale à pi CO2. Et ici, l'image de A est notée B. Alors, d'après l'expression de la rotation, l'expression exponentielle, disons l'expression complexe de la rotation, on a, puisque B est l'image de A, l'affixe de grand A, c'est petit a, et l'affixe de grand B, c'est petit b. Donc, la formule, c'est ça, B moins oméga, oméga, c'est l'affixe du centre oméga, donc on écrit ça. B moins oméga égale EI pi sur 2, facteur de A moins oméga. Alors, bien sûr, ici, on sait que EI pi sur 2, c'est I, on sait que le A, c'est bien ça, et l'oméga, d'après les données, oméga, c'est-à-dire l'affixe du centre, c'est racine de 2. Donc, on va remplacer EI pi sur 2 par I, c'est ça. Ici, A moins oméga, et ici, on déplace l'oméga de l'autre côté, et on va remplacer. Donc, ça donne I, et le A est remplacé ici, moins oméga, c'est racine de 2, plus racine de 2, ce qui donne B égale à I, facteur de 2, alors ici, on simplifie par racine de 2, et on trouve I, facteur de 2, plus I, racine de 2, plus racine de 2 à l'extérieur. Donc, on développe, ça donne 2I, et I fois I, c'est I carré, c'est moins 1, donc ça donne ici, moins racine de 2, plus racine de 2, ce qui donne B égale 2I. Donc, on vient de démontrer que l'affix du point B image du point A par la rotation R, le centre oméga et d'angle pi sur 2, eh bien, B égale 2I. Voilà. Alors, pour la dernière question, petit B, on doit déterminer un ensemble de points gamma, qui est l'ensemble des points M d'affix Z, vérifiant, module 2Z moins 2I égale 2. Alors, on peut écrire M appartient à M d'affix Z, un point M d'affix Z appartient à oméga, ou bien à gamma, pardon, c'est équivalent à dire, d'après la définition donnée, module 2Z moins 2I égale 2. Mais bien sûr, on sait que 2I, c'est B. On vient de montrer ça. Donc, M d'affix Z appartient à gamma, équivalent à Z moins B, module de Z moins B égale 2. Et module de Z moins B, ce n'est que la distance BM. Donc, c'est équivalent à dire que la distance BM égale 2. Alors, on en déduit que gamma, c'est bien le cercle de centre B et de rayon 2. C'est donc terminé pour cet exercice. Alors, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada